Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on a toujours le thème l'univers, ce thème la science-fiction, leçon d'aujourd'hui, lecture-compréhension, Spling, page 186 du manuel, suivez avec moi, je vais lire le texte. Spling, encore un zéro, assied le professeur de mathématiques Axel. Le garçon rentre donc chez lui avec la difficile tâche d'annoncer à ses parents qu'il a encore raté son contrôle. Après avoir subi les foudres de son papa, Axel sort dans le jardin et s'allonge sur la pelouse, les yeux vers le ciel. Tandis que les étoiles s'allument une à une, le garçon s'endort. C'est alors qu'un bruit retentit, Axel se réveille brusquement et court voir la cause de ce fracas. Il trouve une petite machine fumante, pareil à un gros beignet. Tout à coup, une porte s'ouvre et un drôle d'individu apparaît. Et les jaunes poussins, tout petits et chauves, avec de longs bras et des deux yeux noirs démesurés. « Waouh ! » s'écrit-il. « Tu parles d'un atterrissage ! » Axel n'en croit pas ses yeux. « Vous êtes un extraterrestre ? » demande-t-il en tremblant. « Disons que je suis un orénien, » dit l'alien. « Je viens d'Ori, une planète que vous terriens ne le connaissez pas. » « Moi, c'est Spling. » « Et toi ? » « Euh, Axel. » Spling regarde sa soucoupe d'un air désolé. « Bon, ben, c'est la panne. Tu aurais un endroit où la cacher le temps que je la répare ? » Sans réfléchir, Axel aide Spling à transporter la soucoupe dans la cabane à outils, au fond du jardin. « Merci, » dit Spling. « Je dois rentrer chez moi d'ici quatre heures oréniennes, ce qui fait trois jours terriens. » L'alien sort ce qui semble être une notice de réparation. Axel aperçoit des signes très compliqués, des symboles mathématiques et des formes bizarres. « Dis-moi, Spling, je dois être un génie en maths. » « Évidemment, comme tous les oréniens. » « Alors, j'aurais aussi besoin d'un petit service. » Deux minutes plus tard, Spling plonge ses deux mains dans le moteur de sa soucoupe, tandis qu'en même temps, il lit le devoir de maths d'Axel et, avec une facilité impressionnante, lui donne une astuce pour résoudre tous les exercices. « 20 sur 20, » murmure le professeur de mathématiques en rendant la copie à Axel. « Tu as bien fait ce devoir tout seul ? » « Aucun humain ne m'a aidé, » répond Axel avec malice. Le soir même, Axel tend son contrôle à ses parents. « Fantastique ! » s'écrit son père. « Je crois que ça mérite une récompense, » ajoute sa mère. « Et si tu réparais le vélo d'Axel ? » « Depuis le temps qu'il te le réclame, tu peux faire ça pour lui. » « Je peux faire ça, » répond son père. « Je vais chercher ma trousse à outils dans la cabane. » Aussitôt, des sirènes retentissent dans la tête du garçon. « Réparer son vélo, les outils, la cabane à outils, la soucoupe. » Spling s'exclame, Axel. « Puis il sort de la maison en courant et file jusqu'à l'établi où se cache son ami extraterrestre. » Heureusement pour lui, Spling est déjà parti. « Ouf ! Adieu le 20 sur 20, mais bonjour le vélo. » « Enfin, jusqu'au prochain devoir de maths. » « Sauf si... » Donc vous allez écouter cet audio et relire le texte attentivement. Et essayez de répondre aux questions que je vous ai posées sur le site. A bientôt mes chers élèves. A la prochaine séance.